Musique Un homme riche qui avait une femme qui tombait malade, quand celle-ci sentit sa fin prochaine, elle appela son chevet, son unique fille, et lui dit « Cher enfant, reste bonne et pieuse, et le bon Dieu t'aidera toujours, et moi, du haut du ciel, je te regarderai et te protégerai. » Puis elle ferma les yeux et mourit. La fiette se rendit chaque jour sur la tombe de sa mère. Le rat resta bonne et pieuse. L'hiver venu, la neige recouvrit la tombe d'un tapis blanc, mais au printemps, quand le soleil lui fait pondre, l'homme prit une autre femme. La femme avait amené avec elle ces deux filles qui étaient jolies et blanches de visage, mais l'aide est noire de cœur. Alors, de bien mauvais jours commencèrent pour la pauvre belle-fille. « Faut-il que cette petite oie reste avec nous dans la salle ? » dirent-elles. « Qui veut manger du pain doit le gagner. » « Allez, ouste, souillons ! » Elles lui enlevèrent ses beaux habits, la vêtirent d'un vieux tabillé, gris, et lui donnèrent des sabots de bois. « Voyez un peu la fière princesse comme elle est accoutrée ! » s'écrièrent-elles en riant, et elles la conduisirent à la cuisine. Alors, il lui fallut faire, du matin au soir, de durs travaux, se lever bien avant le jour, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisine et la lessive. Les deux sœurs lui faisaient toutes les misères imaginables, se moquaient d'elle, lui renversaient les poids et les lentilles dans la cendre, de sorte qu'elle devait recommencer à l'étrier. Le soir, lorsqu'elle était épuisée du travail, elle ne se couchait pas dans un lit, mais devait s'étendre près du foyer dans les cendres. Et parce que cela lui donnait toujours un air poussiéreux et sale, elle l'appelait « cendrillon ». Il arriva que le père voulut un jour se rendre à la foire, il demanda à ses deux bêtises qu'elle devait le faire porter. « De beaux habits, » dit lui, « des perles et des pierres précieuses, » dit la seconde. « Et toi, cendrillon ? » demanda-t-il. « Que veux-tu faire le premier amour qui heurtera votre chapeau sur le chemin du retour ? » « Cueillez-le pour moi. » Il acheta donc de beaux habits, des perles et des pierres précieuses pour les deux sœurs, et sur le chemin du retour, en traversant un cheval, un verre bosque, une branche de noisétiers l'effleura et fit tomber son chapeau. Alors il cueillit le rameau et l'emporta. Arrivé à la maison, il donna à ses belles filles ce qu'elles lui avaient souhaité, et cendrillon le rameau de noisétiers. Cendrillon le remercia. Cendrillon alla sur la tombe de sa mère et planta le rameau en pleurant si fort que les larmes tombèrent dessus et la revèrent. Il grandit cependant et devint un bel arbre. Cendrillon allait trois fois par jour pleurer et prier sous ses branches, et chaque fois un petit oiseau blanc venait se poser sur l'arbre. Quand elle exprimait un fois, le petit oiseau lui lançait la sœur ce qu'elle avait souhaité. Or il arriva que le roi donna une fête qui devait durer trois jours, et à laquelle furent invitées toutes les jolies filles du pays, afin que son fils puisse choisir une fiancée. Quand elle apprit qu'elle allait aussi y assister, les deux sœurs furent toutes contentes. Elles appellèrent Cendrillon et lui dirent « Peigne nos cheveux, brosse nos souliers et ajuste les boucles. Nous allons au château du roi pour la noce. » Cendrillon obéit mais en pleurant, car elle aurait bien voulu les accompagner, et elle pria sa belle-mère de bien vouloir lui permettre. « Toi, Cendrillon, dit-elle, mais tu es pleine de poussière et de crasse, et tu veux aller à la noce ? Tu n'as ni nabit, ni soulier, et tu veux aller danser ? » Mais comme Cendrillon ne cessait de la supplier, elle finit par dire « J'ai renversé un plat de lentilles de mon naissante. Si dans deux heures tu les as de nouveau triées, tu pourras venir avec nous. » La jeune fille allait au jardin par la porte de derrière, et appela « Petit pigeon docile, petite tourterelle, et vous, tous les petits oiseaux du ciel, venez m'aider à trier les graines, les bonnes dans le petit pot, les mauvaises dans votre jabot. » Alors deux pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les tourterelles, et enfin par nuée, tous les petits oiseaux du ciel vinrent en voltant se poser autour des cendres. Et baissant leur petite tête, tous les pigeons commencèrent à picorer. Pic, 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 pic. Et les autres s'y mirent aussi. Pic, 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 pic. Et ils amassèrent toutes les bonnes graines dans le plat. Au bout d'une heure, à peine, ils avaient déjà terminé, et s'envolèrent tout de nouveau alors la jeune fille, toute joyeuse, à l'idée qu'elle aurait maintenant la permission d'aller à la noce, avec les autres, porta le plat à sa marâtre. Mais celle-ci lui dit, « Non, Cendrillon, tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. On ne ferait que rire de toi. » Comme Cendrillon se mettait à pleurer, elle lui dit, « Si tu peux en une heure de temps me créer des cendres, deux grands plats de lentilles, tu nous accompagneras. » Alors, deux pigeons blancs entrèrent par la fenêtre de la cuisine. Puis, les tourterelles, et enfin, par nuée de tous les petits oiseaux du ciel, vint en voltant se poser autour des cendres. En baissant leurs petites têtes, tous les pigeons commencèrent à picorer, pic, 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 et les autres s'y mèrent aussi, pic, 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 et ils ramassèrent toutes les bonnes graines dans les plats. Et en moins d'une demi-heure, ils avaient déjà terminé. Ils s'envolèrent tous à nouveau. Alors, la jeune fille, toute joyeuse, à l'idée que maintenant, elle aurait la permission d'aller à la noce, avec les autres, porta les deux plats à sa marate. Mais celle-ci lui dit, « C'est peine perdue, tu ne viendras pas avec nous, car tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. Nous aurions honte de toi. » Là-dessus, elle lui tourna le dos et partit à la hâte avec ses deux filles, superbement préparées. Lorsqu'il n'y eut plus personne à la maison, Cendrillon alla sous le noisautier, planté sur la tombe de sa mère, et cria, « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Alors l'oiseau lui lançait une robe d'or et d'argent, ainsi que des pantoufles brodées de soie et d'argent. Elle mit la robe en toute hâte et partit à la fête. Ni ses soeurs, ni sa marâtre ne la reconnurent et pensèrent que ce devait être la fille d'un roi étranger. Tant elle était belle dans cette robe d'or, elle ne songeait pas le moins du monde à Cendrillon et la croyait au logis, assise dans la saleté, à retirer les lentilles de la cendre. Le fils du roi vint à sa rencontre, a pris par la main et dansa avec elle. Il ne voulut même danser avec nul ou autre, si bien qu'il ne lui lâcha plus la main. Et lorsqu'un autre danseur venait l'inviter, il disait, « C'est ma cavalière ! » Elle dansa jusqu'au soir et voulut alors rentrer. Le fils du roi lui dit, « Je m'en vais avec toi et sa compagne » car il voulait voir à quelle famille appartenait cette belle jeune fille. Mais elle lui échappa et sauta dans les pigeonniers. Alors le prince attendit l'arrivée du père et lui dit que la jeune inconnue avait sauté dans les pigeonniers. Ce reste Cendrillon se demanda le vieillard et il fallut lui apporter une hache et une pièche pour qu'il fût démolir le pigeonnier. Mais il n'y avait personne dedans. Et lorsqu'il entraîne dans la maison, Cendrillon était couché dans la cendre avec ses vêtements sales. Une petite lampe à huile brûlait faiblement dans la cheminée. Car Cendrillon avait pratiquement sauté du pigeonnier par derrière et couru jusqu'au Nois de Thiers. Là, elle avait retiré ses beaux habits, les avait posés sur la trente et l'oiseau les avait remportés. Puis elle était allée avec son fils et sa biétrice se mettre dans la cendre de la cuisine. Le jour suivant, comme la fête recommençait et que ses parents et ses sœurs étaient de nouveau partis, Cendrillon alla sous le nois de Thiers et dit « Petit arbre, ébranque-toi, ajoute-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Encore plus splendide que celle de la veille et quand elle parut à la fête dans cette toilette, tous furent frappés par sa beauté. Le fils du roi, qui avait attendu sa venue, la prit aussitôt par la main et ne dansa qu'avec elle. Quand d'autres venaient l'inviter, il leur disait « C'est ma cavalière. » Le soir venu, elle voulut partir avec le fils du roi, la suivi, pour voir dans quelle maison elle rentrait. Mais elle lui échappa et sauta dans le jardin derrière sa maison. Il y avait là un grand et bel arbre qui portait des poires les plus esquises et grimpa entre ses branches, aussi agilement qu'un écureuil. Et le prince ne suit pas où elle était passée. Cependant, il attendit l'arrivée du père et lui dit « La jeune fille inconnue m'a échappé et je crois qu'elle a sauté sur le poirier. » « Ce reste cendrillon, » pensa le père qui envoya chercher la hache et abattir la ronde. Mais il n'y avait personne dessus. Et quand ils entrèrent dans la cuisine, cendrillon était couché dans la sonde tout comme d'habitude car elle avait sauté en bas de l'arbre par l'autre côté. Rapportait les beaux habits à l'oiseau du noisetier et revêtit son vilain sable et écrit « Le troisième jour, quand ses parents et ses soeurs furent partis, cendrillon fait tournage sur la tente de sa mère et dit au noisetier « Petit arbre, ébranle-toi, agite-toi, j'aide de l'or et de l'argent sur moi. » Alors l'oiseau lui lança une robe qui était si somptueuse et si éclatante qu'elle n'en avait encore jamais vue de pareil. Et les pantoufles étaient toutes en or. Quand elle arriva à la noce, dans cette parure, tout le monde fut interdit d'admiration. Seul le fils du roi dansa avec elle. Et si quelqu'un l'invitait, il disait « C'est ma cavalière ! » Quand ce fut le soir, cendrillon voulait partir et le prince voulait l'accompagner. Mais elle lui échappa si vite qu'il ne put la suivre. Or, le fils du roi avait eu recours à une ruse. Il avait fait enduire de poids tous les escaliers de sorte qu'en sautant pour descendre, la jeune fille y avait laissé sa pantoufle gauche engluée. Le prince la ramassa et elle était petite et mignonne et tout en or. Le lendemain matin, il vient trouver le vieil homme avec la pantoufle et lui dit « Nul ne sera mon épouse que celle dont le pied chaussera ce soulier d'or. » Alors, les deux sœurs se rejoignent car elle avait des pieds jolis. L'aîné alla dans sa chambre pour essayer le soulier en compagnie de sa mère. Mais il ne put y faire entrer le gros orteil car la chaussure était trop petite pour elle. Alors, sa mère lui tendit un couteau en lui disant « Coupe-toi ce doigt quand tu es soeur à reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » Alors, la jeune fille se coupa l'orteil, fait entrer de force son pied dans le soulier et contenant sa douleur s'en alla trouver le fils du roi. Il l'a pris pour fiancer l'ami sur son chevalet l'ami sur son cheval et partit avec elle. Mais il leur fallut passer devant la tombe. Les deux petits pigeons s'y trouvaient perchés sur le nozété et ils crièrent « Coucou, coucou, coucou ! » Et voyez là, dans la pantoufle du sang, il y a bien trop petit, était le soulier. Encore un logis de la vraie fiancée. Alors, il regarda le pied et vit que le sang coulait. Il fit faire demi-tour à son cheval. Ramena la fausse fiancée chez elle. Elle dit que ce n'était pas la véritable jeune fille et que d'autres soeurs devaient essayer de saouler. Celle-ci, à l'heure dans sa chambre, fit entrer l'orteil mais son talon était trop grand. Alors, sa mère lui tendit un putot en disant « Coupe-toi un bout de talon. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. » La jeune fille s'occupait un bout de talon. La fille entre de force son pied dans l'extérieur et contenant sa douleur son alain trouvait le plus duroi. Il l'a pris alors pour prier en fait. Il a mis sur son cheval et partit avec lui. Quand il passait devant le noisotier, les deux petits quichons s'y trouvèrent par chez et crièrent. « Rokoucou, Rokoucou, et voyez-la, dans la pantouf du sang, il y a bien trop petit était le soulier. Encore du logis la vraie fiancée. Rokoucou, Rokoucou, Et voilà, dans la pantoufle du sang, il y a bien trop petit était le soulier. Encore au logis la vraie fiancée. Non, dit le père, il n'y a plus que la fille de ma défense femme, une misérable cendrine mal propre. C'est impossible qu'elle soit la fiancée que vous recherchez. Le fils du roi dit qu'il fallait la faire venir, mais la mère mais la mère répondit. Oh non, la pauvre est bien trop sale pour se montrer, mais ils y tenaient absolument et ont dû appeler cendrillon. Alors, elle se leva d'abord les mains et le visage. Puis, elle vint s'incliner devant le fils du roi qui lui tendit le soulier dehors. Elle s'assit sur un escabeau, retira son pied du lourd sabot de bois et le mit dans la pouvantoufle qui lui allait comme un gant. Et quand elle se redressa et que le fils du roi vit sa figure, il reconnut la belle jeune fille avec laquelle il avait dansé et s'écria Voilà la vraie fiancée! La belle-mère et les deux sœurs furent prises de peur et devinrent blêmes de rage. Quant au prince, il prit cendrillon sur son cheval et partit avec elle. Lorsqu'il passait devant le noisotier, les deux petits pigeons blancs crièrent ROU COCOU! ROU COCOU! Et voilà là, dans la pantoufle du sang, la pantoufle du sang plus ne verra point trop petit était le soulier. Chez lui, il mène la vraie fiancée. Et après ce recoulement, ils s'engendèrent tous les deux et descendirent se poser sur les épaules de cendrillon, l'un à droite, l'autre à gauche. Le jour où on devait célébrer son mariage avec le fils du roi, ces deux perfides sœurs s'y rendirent avec l'intention avec l'intention de s'insinuer dans ses bonnes grâces et d'avoir part à son bonheur. Tandis que les fiancées se rendaient à l'église, l'aînée marchait à leur droite et la cadette à leur gauche. Alors, les pigeons crevèrent un œil à chacune d'elles. Puis, quand ils s'en revinrent de l'église, l'aînée marchait à leur gauche et la cadette à leur droite. Alors, les pigeons crevèrent l'autre œil à chacune d'elles et c'est ainsi qu'en punition de leur méchanceté et de leur perfidie, elles furent aveugles pour le restant de leur jour.